Alors ce mécanisme aussi génial soit-il a peut-être un petit problème. En effet, si on est capable de produire des millions de récepteurs différents, capable de reconnaître des millions d'anticorps différents et tout ça par le hasard, il est probable que certains de ces récepteurs ne reconnaissent pas simplement des antigènes mais des protéines du soie. Et ça, ça pose problème. C'est ce que vous suggère comme raisonnement le document 2 de votre livre. En produisant au hasard au niveau des organes lymphoïdes primaires, donc de la moelle osseuse pour faire simple, des millions de récepteurs membranaires différents, pourquoi il n'y en aurait-il pas qui soient capables de reconnaître les molécules de notre organisme ? Et obligatoirement, comme ça c'est par hasard, c'est quelque chose qui doit se faire. Alors, on sait que la plupart du temps, notre organisme fonctionne bien. La plupart du temps, notre organisme n'est pas détruit par ses lymphocytes T cytotoxiques ou par ses propres anticorps. Heureusement, la plupart du temps, sauf dans le cas de maladies qu'on appelle des maladies auto-immunes. D'accord ? Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des mécanismes. Après la formation de ces lymphocytes T et de ces lymphocytes B naïfs, on peut parler aussi de pré-lymphocytes, eh bien, ces mécanismes vont contrôler, vont filtrer les lymphocytes qui sont autoréactifs, c'est-à-dire les lymphocytes qui sont dirigés contre nos propres molécules, nos molécules du soin. Alors ça, c'est ce que vous présente ce document-là. Donc, on reprend exactement la même logique. On a fait des pré-lymphocytes dans notre moelle osseuse, des millions de possibilités avec des récepteurs différents. Mais qu'est-ce qui peut se passer après ? Comment éviter que ces cellules agissent contre nos molécules du soin, contre nos cellules ? Eh bien, si on prend l'exemple des lymphocytes B, il se passe quelque chose de génial. C'est-à-dire que dans la moelle osseuse, les lymphocytes B, qu'on va appeler des pré-lymphocytes B, parce qu'ils n'ont pas encore passé tous les tests, c'est un peu comme Koh-Lanta, Eh bien, ceux qui sont capables de se lier aux molécules du soin, qu'on va leur présenter, vont mourir. Ils sont détruits, d'accord ? Ils ne restent pas et ils ne pourront pas rejoindre les ganglions. D'accord ? Donc, c'est une étape de sélection essentielle. Et à partir de là, lorsqu'ils sont choisis, on va dire, lorsqu'ils ne réagissent pas aux molécules du soin, Eh bien, ils vont devenir immunocompétents et ils vont pouvoir rejoindre les ganglions et attendre patiemment l'antigène qui déclenchera toutes les réactions qu'on a vues. Donc là, vous avez le schéma qui représente ça. On a fabriqué une diversité de lymphocytes B différents, de lymphocytes quasi-B, des pré-lymphocytes B. Mais, ben voilà, parmi eux, il y en a certains qui vont réagir aux molécules du soin. Donc, si je prends cette cellule-là, hop, elle est éliminée. Si je prends, ben bref, celles-là sont éliminées, elles ne passent pas les barrières. Alors, c'est assez mortel, ce passage-là. Il y a quand même énormément de cellules de pré-lymphocytes B qui sont détruites par apoptose. Et heureusement, d'accord ? Mais malgré tout, c'est quand même pas rien. Parce que la totalité des lymphocytes B naïfs qui vont pouvoir, à posteriori, défendre notre organisme, c'est ce qu'on appelle le répertoire immunitaire. Au passage, c'est le titre quand même de la partie. C'est quoi le répertoire immunitaire ? Et bien, à un moment donné, c'est quels sont tous les lymphocytes B différents que je possède, par exemple. Et bien, cette totalité, on l'estime quand même à plusieurs milliards de clones de lymphocytes B différents. Ce qui est quand même pas mal et ce qui permet quand même de se préparer à toutes les infections possibles. Alors, toute la logique qu'on a dit avec les lymphocytes B, eh bien, vous la répétez avec les lymphocytes T. C'est quasiment la même chose. Les lymphocytes T, alors les couleurs sont mal passées, sont fabriqués eux aussi au niveau des organes lymphoïdes primaires. Ici, c'est la moelle osseuse, d'accord ? Et par contre, la toute petite différence, bon, c'est comme ça, c'est qu'en fait, eux, ils vont ensuite migrer dans le thymus, d'accord ? Le thymus, c'est cette blande en forme de papillon. Donc, tous les pré-lymphocytes T vont aller dans le thymus et c'est là où ils vont subir leur maturation. Donc, ceux qui sont autoréactifs, on les détruit, bam, bam, bam. Et puis, par contre, ceux qui ne sont pas autoréactifs, ceux qui ne réagissent pas aux molécules du soie, je vous rappelle que là, on a besoin d'une CPA, d'accord, pour les activer. Bon, ça, c'est du détail. Eux, en tout cas, vont pouvoir rejoindre les ganglions et former le répertoire immunitaire des lymphocytes T, là encore estimé à plusieurs milliards. Donc, vous voyez, on a un mécanisme qui est hyper efficace et qui nous permet de fabriquer des milliards de clones de l'infocyte B et de l'infocyte T qui ne vont réagir que aux antigènes et non pas aux molécules du soie. Alors, cela étant dit, je vais faire une petite précision et puis je vais aussi compléter et corriger un peu ce que je viens de dire. Vous allez voir, c'est intéressant puisque dans votre livre, deux petits exercices d'oculants simples nous permettent de bien comprendre ça et d'ouvrir un peu plus vos connaissances en immunologie. Alors, le document 3, ça, vous allez le comprendre tout de suite, c'est quoi ? On prend deux souris, celle-là, elle est XY et celle-là, elle est XX. Ce qui va m'intéresser, c'est que si elle est XY, eh bien, elle va exprimer des molécules, exprimer, cette souris, des molécules spécifiques de Y, d'accord ? Donc, les gènes Y vont donner des molécules, etc. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai lu avant le document et l'expérience est la suivante. On prend des souris, c'est des souris transgéniques, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne produisent dans cette expérience qu'un seul type de lymphocyte TCD8 qui, ce lymphocyte TCD8, rappelez-vous, un lymphocyte TCD8, il a donné des lymphocytes tueurs, natural killers, et ce TCD8, eh bien, lui, il est dirigé contre la protéine HY. Et cette protéine HY, eh bien, c'est un gène du chromosome Y qui la fabrique. Donc, si je suis une souris XY, obligatoirement, eh bien, je vais exprimer une protéine qu'on appelle HY. On s'en fiche complètement de son utilité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, nos souris HY, parce qu'on les a choisis, vont avoir des lymphocytes TCD8, et que ceux-là, dans l'expérience, qui vont être dirigés contre HY. D'accord ? Alors, lorsque l'on regarde cette expérience, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit ? On prend une souris mâle, une souris femelle, les deux sont des souris HY, et lorsqu'on regarde un petit peu au niveau du thymus, au niveau du thymus, eh bien, que l'on soit une souris mâle ou que l'on soit une souris femelle, vous avez le lymphocyte TCD8 dirigé contre HY. D'accord ? Ça, c'est la donnée qu'on vous donne. Dans le thymus, eh bien, ok, ils sont tous présents. Par contre, dans la souris femelle, eh bien, ailleurs que dans le thymus, il y a bien le lymphocyte TCD8 dirigé contre HY. D'accord ? Pas de souci. Lui, il est présent. Non seulement il est présent, mais on vous le dit, pas de souci, il peut se diviser, etc., sans problème. D'accord ? Par contre, eh bien, lorsque vous êtes une souris mâle, ok, vous avez le lymphocyte TCD8 dirigé contre HY. Ok, il est présent, mais vous ne le retrouvez nulle part ailleurs. D'accord ? Eh bien, ça montre bien, donc, absence de lymphocyte T. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe, donc, dans le thymus, eh bien, dans le thymus, les LTCD8 dirigés contre HY sont détruits. Eh bien, pas de problème, ça vous le comprenez, c'est cette idée de filtre, de destruction. Les cellules qui sont autoréactives pour les lymphocytes T sont détruites dans le thymus. Très bien. Voilà, c'est ce petit expérience qui, à mon sens, le montre très bien. Alors, pour ouvrir un petit peu vos connaissances en immunologie, eh bien, il y a peut-être une question qu'on peut se poser. C'est super d'avoir des lymphocytes qui ne se dirigent pas contre les molécules du soi. A priori, ça paraît quand même quelque chose d'essentiel. Mais c'est peut-être oublier un truc, justement, qui est important. C'est qu'au cours de la vie, certaines cellules du soi peuvent devenir des cellules potentiellement cancéreuses. Elles peuvent un petit peu dérailler. Et donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut les reconnaître, ces cellules du soi. Il faut être capable, un, de les reconnaître, deux, de les détruire. Voilà, donc, pour ouvrir un petit peu vos connaissances, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Vous avez ici encore des souris transgéniques. Hop, je vais y arriver ou pas ? Voilà, on va faire ça. Qu'on appelle MBP. Elles produisent, là encore, qu'un seul type de lymphocyte TCD8 naïf. Et ce lymphocyte TCD8 naïf, il est dirigé contre une protéine du cerveau qu'on appelle MBP. D'accord ? Bon, il y a aussi, dans cette expérience, on va voir des séparatrices d'antigènes. Alors, regardons un petit peu le phénotype de la souris qu'on étudie. Vous avez localisé le cerveau, le thymus, et puis un ganglion lymphatique. D'accord ? Alors, au niveau du cerveau, eh bien, on vous dit que cette souris, elle n'est pas attaquée par les lymphocytes T. Alors là, vous dites, bah oui, c'est normal, c'est parce que les lymphocytes T, qui sont dirigés contre sa protéine MBP, doivent être détruits. Ok ? On va regarder ça. Au niveau du thymus, il y a la présence des lymphocytes TCD8 dirigés contre MBP. Pas de problème, c'est exactement ce qu'on vient de voir au-dessus, c'est juste parce que c'est le niveau du filtre. Ils sont présents dans le thymus, mais ils vont être éliminés. Ok ? Eh bien, on regarde la suite. La suite, elle est un peu plus problématique pour vous, puisqu'on retrouve ces lymphocytes T dirigés contre MBP, eh bien, tranquille, peinard, dans les ganglions en train d'attendre. D'accord ? C'est ce que nous montre cette expérience. Et là, vous dites, mince, comment ça se fait qu'on retrouve ça ? Eh bien, la suite de l'expérience est la suivante. On va prendre ces lymphocytes T dirigés contre MBP, donc ceux qui, a priori, n'ont pas trop de fonctions dans cet organisme. Et on va leur rajouter, hop là, une cellule présentatrice de l'antigène MBP. Donc là, il y a tout pour que ça s'active. D'accord ? On a la cellule qui active le lymphocyte, qui en plus porte l'antigène MBP. On va la mettre en contact avec les lymphocytes qui reconnaissent spécifiquement MBP. Donc, ça doit réagir. Ça doit devenir des lymphocytes killers. Et ça doit initier cette réaction adaptative. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Pendant trois jours, on laisse ça mijoter. Et là, on constate une absence de différenciation des lymphocytes T en lymphocytes cytotoxiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cette expérience, on est en train de vous dire que vous avez des cellules autoréactives, c'est-à-dire qu'elles sont capables de tuer des cellules de l'organisme, mais que ces cellules sont mises sous silence. C'est-à-dire que même en mettant une CPA, etc., eh bien, ces cellules restent silencieuses. Elles ne vont pas facilement déclencher une réaction immunitaire. Donc, voilà. Cette parenthèse, elle est quand même assez intéressante, parce que ça voudra dire qu'à un moment donné, lorsqu'une de nos cellules commencera à dérailler, eh bien, nous avons un stock de cellules qui sont capables de les détruire, mais à condition, et ça, on ne va pas expliquer comment ça se passe, à condition qu'on lève le silence de façon à ce qu'elles puissent détruire nos cellules. D'accord ? Donc, ça, c'est plus une ouverture d'esprit, mais ça explique aussi quelque chose qui est intéressant, c'est pourquoi il existe des maladies auto-immunes. Eh bien, elles sont auto-immunes, ça veut dire qu'on a des cellules qui vont être dirigées contre nos propres cellules, et ça, c'est quelque chose qui s'explique, parce que, chez certains d'entre nous, pour différentes raisons, il y a plein d'explications, eh bien, les cellules qui devraient être silencieuses vont être moins silencieuses que prévues, et vont donc commencer à détruire telle ou telle cellule de l'organisme. Voilà. Alors, vous voyez que c'est quelque chose de super, l'immunologie, et naturellement, on n'a fait qu'aborder quelques notions, et j'espère qu'elles sont comprises. Quoi qu'il en soit, pour finir sur la réaction adaptative, eh bien, je vous demande d'être capable de refaire parfaitement ce schéma. Il vous semble oufissime, il n'est pas du tout oufissime, on l'a construit ensemble progressivement. Ça, ce n'est pas mon schéma, c'est le schéma d'une collègue, dont vous retrouverez le lien pour voir la vidéo, mais ce schéma, vous devez être capable de refaire parfaitement. Il n'y a rien de nouveau, et il résume plutôt bien tout ce qu'on a vu sur la réaction adaptative. Donc, au passage, sa réaction adaptative, elle est apparue chez les vertébrés il y a 450 millions d'années, et je le répète, elle est liée à la spécificité des cellules à tel ou tel antigène. Voilà.